Musique de générique J'espère que vous noterez au cours de l'épisode cette petite hausse de qualité. Voilà, ça fait toujours plaisir. On va tout de suite se chercher une quête à faire pour aujourd'hui. Et écoutez, je pense qu'on va prendre la quête mort de la porte-parole. De tristes nouvelles étaient arrivées à Yacotia. La porte-parole jacobane, une femme âgée à la tête de la religion jacobane, était décédée des suites d'une maladie dégénérative. La cité-état de Yacotia tout entière était en émoi dans l'attente de l'élection d'un nouveau porte-parole. C'était une période de deuil, une période d'opportunité. Et Yacotia c'est un de nos pays voisins du coup. Mais ce qui m'intéresse c'est qu'on peut jouer ici avec notre souveraine. Et ça fait un petit moment qu'on n'a pas joué avec Céleste. Et en héros secondaire on aurait notre prêtre jacoban, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais en tout cas ça nous donne de la culture et c'est ce qui nous manque le plus dans le royaume, vous voyez. Si on regarde ici, bien-être on est bien, sécurité on est bien, connaissance aussi, mais culture on est un petit peu faible. Du coup je pense qu'on va partir vraiment sur cette quête là. Donc Esperanza choisira le prochain porte-parole. L'église jacobane élirait bientôt un nouveau porte-parole. Si Esperanza pouvait faire élire son propre candidat, le royaume obtiendrait une emprise considérable sur Yacotia. Donc on va partir là-dessus. On se retrouve donc en jeu avec ma petite Céleste. Ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas revue du coup. Donc Céleste réfléchit à l'annonce de la mort de la porte-parole. C'était triste, bien entendu, mais la porte-parole était une vieille femme atteinte d'une maladie dégénérative. De plus le décès de la porte-parole était une opportunité pour Esperanza. Si Céleste pouvait faire élire son propre candidat, cela accorderait au royaume une emprise considérable sur Yacotia. Mais où Céleste pouvait-elle trouver un tel candidat ? Bien sûr ce sera notre prêtre jacoban Ranufle. Voilà, Ranufle le guide spirituel juste ici. Et déjà on a des petites responsabilités au château. Se renseigner auprès de deux habitants sur la vie à Esperanza. Et écouter trois pétitions. Donc je pense qu'on va s'occuper de ça d'abord. Lui on le connaît bien donc on peut faire se renseigner sur la vie à Esperanza. On va faire ça dans notre belle salle du trône. Donc c'est bon, on l'a interrogée. Il faudrait qu'on interroge une deuxième personne. Quelqu'un qu'on connaît, ce serait bien. Ah voilà, elle on la connaît bien. Du coup on va lui demander si c'est qui elle. C'est la conseillère royale. Oui, c'est logique qu'on la connaisse bien. Je ne sais pas si c'est les meilleures personnes auxquelles demander ça vu qu'ils habitent au château. Tout ça, tout ça. Mais bon. Et on commence à avoir un petit peu faim. Du coup on va manger après. Ah je ne me souvenais même plus qu'elle ressemble à ça notre salle du trône. Enfin je crois qu'on peut demander à quelqu'un de nous préparer à manger. Voilà, appeler pour demander à manger. Ce sera parfait. Bah on nous a préparé à manger avant. Du coup on va faire ça. Hop. J'ai toutes les leçons du coup qui viennent avec le jeu comme j'ai dû le réinstaller et tout ça. On va manger tranquillement déjà. Et on retournera réunir la cour juste après je pense. J'ai déjà marqué mais elle a un bout qui se dépasse ici. C'est pas grave. C'est pas hyper bien fait. C'est parti. On va écouter les pétitions des gens. Voilà, bonjour. Votre majesté, je suis d'origine modeste mais j'ai toujours voulu faire partie de la noblesse. Pouvériez-vous m'accorder un titre ? Rien que le titre vous n'auriez même pas besoin de me donner de terre. Bah il n'a rien fait en fait. Encore s'il avait eu des exploits ou j'en sais rien. Mais là si je vous donne un titre tout le monde en voudra un. Requête refusée. Bah ouais c'est ça en fait. On a une popularité en légère baisse. Bon c'est pas très grave. Votre grandeur, j'ai enterré un coffre sur le terrain de ma ferme. Le connétable demande que je le donne au royaume. Est-ce obligatoire ? Ma ferme est en faillite et je pourrais utiliser cet argent pour planter plus de produits. Je pense qu'on va lui laisser son or du coup. On est apprécié au sein du royaume, c'est cool. Votre majesté, je suis à votre service et je vous demande humblement l'autorisation de concevoir un enfant. J'aimerais fonder une famille. Bah oui. C'est quoi ces gens qui ont besoin d'autorisation pour... Non mais c'est bon, c'est bon. On a écouté suffisamment de gens. On a atteint le niveau 5 de la profession souveraine. On a une technique de combat spéciale. Ok. On commence à être un petit peu fatigué mais j'aimerais bien faire un petit truc avant. On doit assister au serment jacoban et toi tu dois faire un serment. Ah oui je l'avais oublié lui, dis donc. Bah là il est quelle heure ? Il est 22h. Je pense qu'on va mettre 23h et comme ça on peut... On va pouvoir le faire maintenant je pense. Bah on va peut-être en profiter pour convertir à la religion jacobane. Et du coup toi tu vas venir ici pour écouter le serment. Ça a l'air de marcher. Ok. Ouais c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres gens dans le coin qu'on pourrait éventuellement convertir ? Madame, bonjour. Convertir à la religion jacobane. Rejoins ma religion. Ah et après on va pouvoir faire un serment du coup. Ok parfait. Allez, go faire le serment et écouter le serment jacoban. Voilà parfait. Et on va faire un serment intense je pense parce que l'objectif c'est de faire monter la peur. Et voilà, peur jacobane vous voyez. Faut que les gens aient peur de nous. Le serment est terminé. Il est temps de faire mon rapport à Ranufle le guide spirituel. Ok. Du coup tu vas lui faire inviter à scaliner. Ok. On va peut-être pas faire ça. Non non non. Vous me flattez votre grandeur mais mon travail est ici à Esperanza. Je vous souhaite bonne chance pour trouver un candidat adapté. Et bien ce ne doit pas être difficile de trouver un jacoban obéissant. Préassume mes instructions à la lettre. Déjà on va faire en sorte que Ranufle il mange. Et puis ensuite qu'il aille se coucher. Toi tu vas rentrer au château et on verra plus tard. Ah voilà. Demandez de postuler au poste de porte-parole. Bien ça. Elle est avide. Bah nickel. Ça lui ira bien du coup. Elle pourra piquer tout l'argent de l'église. Parfait ça. Ouh ça a l'air génial. J'ai des tonnes d'idées pour les changements que j'apporterai à la religion jacobane. Toutes les règles et serments. Les bons inconfortables. Et ne parlons pas de ces chapeaux ridicules. Ce n'est pas le candidat maléable et docile dont j'ai besoin. Je vais le re-pourser mes recherches. Ah mais c'est chiant. Ah y'a Ada qui est de retour. Ada ma copine. Tiens toi tu veux pas être porte-parole. Je pense qu'on va résider un traité de paix durable ensuite. Et toi tu dois faire quoi ? Accorder la bénédiction de l'observateur. Convertir un pirate à la fois péterienne. Tiens toi on va te convertir. Ça a l'air super la châte naine céleste la grande. Si j'étais porte-parole jacoban je ferais des tas de choses. J'engagerais les plus grands chefs. Non non non. Je mangerais des licornes à la broche. Quoi ? Je forcerais commercial à s'agenouiller devant moi. J'ai des nao. Ouh là 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 là. C'est sans espoir. Au plus je trouvais quelqu'un qui obéirait aveuglément à mes ordres. A Esperanza. Non 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 céleste garde ton calme. Je dois me concentrer sur quelque chose. Une statue, un hôtel, quelque chose comme ça. Quoi ? Qu'est-ce qu'on peut observer ? Ça peut-être. Voilà tu vas observer ça. Je sais pas si ça a marché mais... Ouah c'est chouette qu'est-ce que c'est qui a dit ça ? Quoi ? Faire connaissance avec le nouveau venu. Il y a un nouveau venu ? Bonjour. Fais connaissance avec lui. On va discuter avec lui. Hop. Discuter de la situation du royaume. Et des oeuvres artistiques. Pourquoi t'es illuminée comme ça toi ? Il est négligé. Bien sûr je serai aussi jacobon que vous le désirez tant que vous me nourrissez. Que l'observateur soit loué. Finalement j'ai peut-être trouvé un candidat. J'espère qu'il est intéressé. Hum. Ok ça y est. On peut lui demander de postuler au poste de porte-parole. Elle a un nez particulier quand même ma Céleste. Je ne me souviens plus que je lui avais fait un nez comme ça. Oh oui j'ai toujours voulu partir à l'aventure en mer et Yacotia m'a l'air d'être un endroit exotique mais je ne sais pas. La Châtelaine Céleste la grande je ne m'en sens pas digne. J'ai fait des choses. J'ai pêché comme la plupart des gens normaux. C'est lui que je cherchais. Naturellement il est intimidé par tant d'attention. Si je demande à Ranufle de l'absoudre de ses péchés il se sentira plus à l'aise. Où es-tu Ranufle ? Tu es là. Parlez du candidat. Vous croyez vraiment que ce paysan peut faire l'affaire ? Très bien votre grandeur. Je vais l'absoudre de ses péchés et le préparer pour la procédure. Il va lui falloir une tunique de prêtre et une couronne de porte-parole digne de ce nom cependant. Vous pourriez peut-être aller voir la chambre forte jacobane secrète de la forêt. C'est où ça ? Fouiller dans la chambre secrète de la forêt. Ok. La forêt c'est là. Va fouiller la chambre forte. Pendant ce temps nous on va l'absoudre de ses péchés. Après on va essayer de convertir des gens. Ah vous savez je me sens un peu mieux à présent. Bon comment participer à ce machin d'élection ? Faut qu'on fasse quoi ? Le former. Très bien. Bon on va le former juste après. Et toi du coup t'es toujours à la forêt. Alors c'est pour ça que les prêtres exploitent la peur pour obtenir le contrôle et l'autorité. Tout s'explique à présent. Bon je me sens parfaitement au point à ranufler le guide spirituel. Super. Les cours géniaux quoi. Ça a encore échoué ? Bah écoutez on va aller peut-être au village pour voir si on peut acheter du tissu jacoban. Ouais bah on va acheter du tissu jacob. Je pense qu'on va en prendre de l'or. Cinq. Je sais pas combien il nous en fallait. Ces vêtements sont ridicules je crois qu'ils sont parfaits. On va rentrer chez toi. On est de retour au palais. Est-ce qu'on peut comment... On peut pas appeler pour demander à manger ? Super. Ah non mais il faut tout faire soi-même dans ce royaume. Et ensuite on va aller dormir. On va aller à la forêt du coup. On va réessayer de trouver la chambre forte. Oui ! Alors tout à coup la châtelaine céleste la grande déboucha sur une clairière. Des colonnes de marbre couvertes de lierre se dressaient menaçantes autour d'elle. Elle venait de découvrir la chambre forte secrète des jacobans. Ce qu'elle recherchait l'attendait ici. Et du coup ça fait quoi ? On doit livrer des objets avec jacoban ? On dirait une véritable couronne de porte-parole jacoban. Je me demande pourquoi il y en avait une supplémentaire dans cette vieille chambre forte. Je ne sais pas. Mais du coup on va lui donner des objets jacoban. Waouh j'ai déjà l'allure d'un vrai porte-parole non ? J'avoue il est bien comme ça. Mais la couronne elle est un peu ridicule non ? Mais c'est quoi cette moustache ? Pourquoi ? Il avait une moustache comme ça avant ? Accorder à Orville l'intervention de l'observateur. Bzin bzin bzin. Où es-tu ? Tu vas réfléchir à propos de l'observateur. Va à présent mon fils et deviens le prochain porte-parole jacoban. Pour espérance là. Oui. Ok. Et là on doit attendre. Très bien très bien. Afficher une proclamation. Ah moi j'aime bien les proclamations. C'est où déjà ? C'est là. Oui. Va afficher une proclamation. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour terroriser les gens aujourd'hui ? Alors. Par ordre du porte-parole jacoban. Personne n'a plus le droit de consommer du grueau dans un bâtiment jacoban officiel. A l'exception des prêtres et autres sims ayant été choisis par l'observateur. Augmentation modérée de la peur. Et le grand convaincant de l'église jacobane a décrété que le chapeau était ravissant. Le prochain office de votre église jacobane sera la journée officielle du chapeau. Portez un chapeau ou sinon. Et là on a augmentation modérée de la peur du coup on va prendre ça plus tôt. C'est mieux. C'est mieux je pense. Elle est quand même stylée ma scène de crime j'allais dire bien sûr. Ma salle du trône. C'est mieux. Est-ce qu'on n'irait pas patrouiller quelque part ? On peut patrouiller sur la route vers... Vers où ? Ah ok. Bon on va aller patrouiller vers chez Fabrimon je pense. Allez. Ça nous apporte du soutien des autres royaumes donc je pense qu'on va faire ça. Comme là pour l'instant on n'a rien à faire on peut juste attendre. Ah Orville est partie depuis longtemps je devrais aller voir si Armande, grande prêtresse de Yacotia sait comment se passent les élections. Ok. On va lui demander des nouvelles des élections juste après notre petite patrouille. Ah oui votre grandeur je voulais vous en parler. Le candidat d'Espéranzia s'est ridiculisé. Esperanzia ne s'emparera jamais du poste de porte-parole. Bah nickel. Donc on a une question pour Ranufle. Qui doit aller à Yacotia, Céleste ou Ranufle ? Ça veut dire qu'on reste avec l'autre ou on va avec l'autre ? Je ne sais pas. Je pense qu'on va envoyer Ranufle. Alors. Orville le candidat au poste de porte-parole avait les mains qui tremblaient quand Ranufle le guide spirituel le retrouvera sur les quais de Yacotia. Je n'arrive pas à retenir tous les rites dit-il. A chaque fois qu'un électeur me pose une question je ne sais plus quoi dire. Ça va aller répondre à Ranufle écoutez-moi bien. Donc je pense qu'on a bien fait de l'envoyer lui. Donc soit on le forme soit on le rassure. Je pense qu'on va le former. C'est la meilleure solution. Alors on compta les votes et on déclara Orville candidat gagnant. Orville autrefois humble paysan de Esperanza fut ainsi déclaré porte-parole Jacoban de Yacotia. Trop bien ! Du coup ça veut dire ouais on a fini la quête. Grâce au conseil de Céleste et de Ranufle le candidat Orville fut élu porte-parole. Cette nouvelle autorité permis au porte-parole Orville de déclarer Yacotia état vassal d'Espéranza offrant ainsi la puissance et le prestige au royaume. Trop bien ! On a gagné des sous et tout. Niveau 7 de la profession prêtre, niveau 6 de la profession souveraine. Nickel ! Et là c'est une bonne quête tout ça ! Bon on a du coup 30 points de royaume. On avait déjà pris la caserne mais j'avais pas encore eu le temps de faire de Sims chevalier. Donc je m'en occuperai plus tard mais là on peut construire autre chose avec 30 points. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? En phare je pense que c'est pas mal non ? Pour servir de repère au château. Allez on va faire ça ! C'est quoi ? Pour accueillir et former les militaires il valait mieux éviter des bâtiments complètement vulnérables aux attaques. C'est pour ça que les murs d'enceinte épais furent érigés autour de ces structures pour les défendre d'une enjeuance hétéroclite d'agitateurs, de barbares, de bandits, de voleurs ou encore de redoutables chanchillas. Et écoutez je pense que c'est là-dessus qu'on va se laisser comme on a fait notre petite quête tranquillement. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire pour me le faire savoir. Vous pouvez également vous abonner si ça n'est pas déjà fait et activer la petite cloche des notifications pour être tenu informé quand je sors une nouvelle vidéo. Pour ça vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Et si vous souhaitez soutenir un petit peu plus la chaîne n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon compte uTip ou à partager la vidéo. Si vous regardez des petites pubs sur uTip vous aurez votre petit nom en barre d'infos. Voilà c'est ma façon à moi de vous remercier. Et pensez également à aller me suivre sur Twitch pour un petit peu plus de stream. Et sur ce moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501